et bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici Damien du collectif teammate pour un nouveau tuto gratuit sur photoshop alors ça fait un petit moment qu'on n'a pas publié bah oui entre les vacances et puis le rush de septembre là on n'a pas forcément eu le temps et les moyens de d'être assidus donc désolé mais bon je vais essayer quand même pour les personnes qui nous suivent de de produire un minimum de tuto là même si on est un peu charrette en ce moment donc voilà il ya un abonné qui nous a demandé de de faire un tuto alors on va l'appeler un effet un pseudo effet hdr sur les images puisque on partira d'une image de base un petit peu palette et petit à petit on arrivera à un résultat un petit peu plus soutenu une expression pareil un peu plus soutenu et puis surtout des détails que l'on voit beaucoup plus qu'ils sont mis beaucoup plus en avant donc je vous propose dans un premier temps de télécharger le fichier source vous trouverez le lien en dessous de la vidéo et une fois que vous l'avez téléchargé vous pourrez utiliser l'image point jpeg pour travailler directement live avec moi donc on ouvre image point jpeg ouvrir avec photoshop et on fait ok alors si l'image vous paraît un peu grande pas de souci on va pouvoir la diminuer sa résolution puisque si on fait image taille de l'image le raccourci clavier pour afficher cette fenêtre si vous êtes sur mac vous faites commande alt et i et sur pc bas ce sera contrôl alt et i là vous voyez que la résolution est quand même à 300 donc on peut peut-être modifier légèrement la largeur on va la mettre à aller à mille 800 comme ça le pro de l'image sera quand même un peu moins loin un peu moins grand comme ceux ci en plus on est à 100% donc là c'est parfait venir double cliquer sur l'arrière-plan pour le déverrouiller comme ça ce sera fait et dans un premier temps on va venir créer un calque de réglages donc on va venir cliquer ici on va sélectionner courbe on peut fermer la fenêtre des propriétés et on va placer directement ce calque de réglages courbes en superposition donc là on a une image beaucoup plus clair c'est normal on vient sélectionner le noir ici en arrière-plan ou en premier plan peu importe on va plutôt le faire en premier plan et on va venir remplir le calque ici le masque pardon de noir donc soit on fait édition remplir couleur de premier plan donc on se met en couleur de premier plan en normal et on le rempli voilà donc là tout a disparu c'est normal puisqu'on vient de le remplir de noir sinon le petit raccourci clavier pour le remplir vous appuyez sur shift et retour donc la touche retour se trouve au dessus de la touche entrée et vous fait ok on va venir prendre le pinceau alors le pinceau le raccourci clavier cb et on va venir repasser déjà on peut peut-être baisser un petit peu la taille du pinceau comme ceci et on va se mettre en blanc en premier plan et on va venir repasser sur les yeux de la jeune fille là j'ai peut-être été un peu trop gourmand au niveau de la forme on va réduire un petit peu on peut se mettre en 60% c'est pas mal au niveau de l'opacité ici du pinceau voilà l'idée c'est de repasser dans les blancs dans le blanc de l'oeil et puis même dans l'iris un petit peu on peut même baisser un peu le pinceau histoire de donner un peu plus d'éclats dans le regard donc là on peut laisser courbe 1 comme ça on se rappellera que c'est le calque de réglages courbes on va refaire un calque de réglages en cliquant ici et on va se mettre en noir et blanc on vient tout de suite se mettre en produits voilà donc déjà on arrive avec on a une image un petit peu plus terne et donc là les propriétés on peut fermer tout ça est ce qu'on va faire tout de suite c'est on va fusionner tous les calques pour en refaire un nouveau mais tout en gardant les calques que l'on vient de créer donc pour tout fusionner et créer un nouveau calque on va appuyer sur commande alt shift et e ou contrôle à l shift et e voilà donc là on se retrouve voyez avec un nouveau calque qui reprend toutes les propriétés en fait les modes de fusion que l'on a créé précédemment donc là on peut on peut l'appeler on va laisser en quelques un et tout de suite ce qu'on va venir faire c'est cliquer sur images réglages et revenir cliquer sur ton foncé et ton clair donc là l'idée c'est de d'éclaircir un petit peu plus l'image je vais dézoomer je fais un aperçu donc là on l'éclaircit un petit peu on peut se mettre en facteur à 50% au niveau des tons clairs on peut essayer de se mettre à 15% ou à 10 ça me paraît pas mal et en fait ok donc là on peut peut-être le renommer ton foncé ton clair on va rajouter un s et voilà donc maintenant on va venir booster un petit peu les zones de lumière sur son visage donc on va utiliser ici l'outil densité moins donc on sélectionne l'outil densité moins on peut au niveau d'exposition peut-être baisser un petit peu se mettre en 20% la taille du pinceau peut-être la baisser un petit peu et là voyez on va venir repasser légèrement on va le faire plusieurs fois sur les zones qui sont éclairés de son visage donc éviter de trop repasser dessus sinon ça va cramer un petit peu le le visage on peut venir baisser un petit peu plus le la forme du pinceau histoire de donner un petit peu plus d'éclat dans les lèvres donc ça on peut aussi repasser légèrement dans les yeux dans le blanc des yeux et dans l'iris voilà après c'est vraiment à vous de voir ok là je pense qu'on est pas trop mal peut le faire un petit peu dans le cou aussi peut-être un peu aussi dans les cheveux par endroits et voilà donc maintenant on va encore fusionner tous les cales donc on se remet sur ton foncé ton clair on appuie sur commande alt shift et e ou contrôle alt shift et e on peut renommer ça en accentuation par exemple et du coup maintenant on va venir cliquer sur filtre renforcement et on va faire accentuation donc là après au niveau des valeurs ça va être vraiment selon selon la photo donc vous voyez plus on va rajouter de gains bas plus l'effet hdr sera bas sera présent sur l'image pareil au niveau bas du rayon ça va rajouter un peu plus de contraste donc et attention ce que ça va cramer aussi un petit peu les blancs donc éviter de voyez surtout niveau la pointe du nez par exemple un de trop trop la cramée après c'est vraiment selon la photo là on peut se mettre et on peut se mettre à 12 et puis à 75 à 70 et là on va faire ok on va venir baisser un petit peu la teinte saturation donc on va créer un nouveau calque de réglage et on va venir cliquer sur teinte saturation on vient baisser la saturation on va essayer de garder un tout petit peu de couleur dans l'image mais pas grand chose donc là vu que les chatins roux on essaye de garder quand même un petit peu de couleur dans la teinte des cheveux donc là moins moins 50 ça me paraît ça me paraît pas mal donc on peut valider ça comme ça tout de suite ce qu'on vient faire c'est un nouveau calque de réglage on va en faire plusieurs et là on va venir cliquer sur courbe de transfert de dégradé on va tout de suite se mettre en lumière tamisée là on peut venir fermer le panel et on continue dans les dans les calques de réglage et on va venir cliquer sur courbe là au niveau du curseur donc des tons clairs on va venir le booster un petit peu donc là oui c'est vraiment très léger on le ramène légèrement vers la gauche comme ceci et on valide donc maintenant on peut on va essayer de rajouter un petit effet de couleur sur l'ensemble de la photo donc on va recréer un calque de réglage et on va venir cliquer sur dégradé on va cliquer sur le panel de dégradé et là bas soit vous vous choisissez un dégradé qui est présent dans qui est déjà prédéfinie soit vous pouvez en créer un par exemple on peut très bien ajouter du bleu et ici on peut très bien ajouter un violet assez foncé par exemple on fait ok on valide et le fond ici en dégradé on va lui appliquer également une petite lumière tamisée donc là on peut dézoomer pour y voir un peu plus clair après libre à vous de de gérer en fait la direction du dégradé si vous voulez aussi l'inversé si vous voulez le mettre en radial et où est là encore l'inversé enfin c'est vous qui voyez alors peut-être que là ça fait un petit peu bizarre on peut peut-être plutôt choisir un ton un peu plus chaud peut-être du orange et du violet serait peut-être un peu mieux comme ceci au niveau de l'échelle vous pouvez aussi décider de l'augmenter légèrement comme ceci et on peut baisser un petit peu son opacité puisque à 100% c'est un peu violent peut décider de se mettre par exemple à 50% après donc si vous trouvez que l'image est un petit peu trop contrasté ou qu'elle manque un peu de peps ou qui est un petit peu trop de noir rien ne vous empêche encore de rappuyer sur commande alt shift et e ou contrôle alt shift et e et d'utiliser caméra raw donc filtre fil caméra raw pour gérer si vous voulez même un peu de la température si vous voulez aller un peu plus vers les bleus ou un peu plus vers les tons chauds la teinte aussi si vous voulez aller plus dans les tons violacés ou encore si vous voulez rester plutôt dans les tons sépia ça à vous de choisir l'exposition vous trouvez qu'elle est surexposée donc vous descendez le curseur au contraire vous trouvez qu'elle est un peu surexposée sous-exposé vous bougez le curseur vers la droite après y'a trop de contraste pas de souci vous pouvez baisser un petit peu la flèche s'il ya trop de ton clair ben on baisse tout ça les tons foncés on peut soit les baisser s'il en manque soit les augmenter si vous trouvez qu'il y en a un peu trop pareil au niveau des blancs on peut décider d'en mettre un peu plus ou un peu moins mais attention à ne pas trop cramer le blanc ici de l'image voilà faut trouver le juste milieu les noirs pareil on décide de les augmenter ou pas la clarté donc là ça va être le niveau de détail si vous voulez renforcer voyez l'effet hdr donc là on va éviter de jouer avec un peu même peut-être le baisser un petit peu si on trouve qu'il ya trop de détails donc la vibrance on peut aussi jouer dessus la saturation aussi ainsi vous si vous voulez désaturer l'image ou encore au contraire la saturé un peu plus libre à vous donc on va rester un peu comme ça alors par exemple si vous trouvez que les blancs sont un peu trop cramés comme ceci on peut prendre l'outil pièce voilà on va faire une petite sélection comme ceci hop et on vient re sélectionner un peu plus bas pour rapporter apporter un peu plus de matière par endroit après c'est vraiment en fonction de l'image voilà après c'est vrai qu'au niveau du nez c'est peut-être aussi un peu violent donc on n'hésite pas on rapporte un petit peu de matière hop là aussi on a peut-être été un petit peu trop gourmand donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant cet outil puisque ça évite d'utiliser le tampon et et la matière se font vraiment la matière sélectionnée se font vraiment dans la matière à remplacer voilà peut-être là aussi on pourrait peut-être un petit peu moins cramé tout ça au niveau des lèvres aussi on va mettre un peu plus bas hop et ici aussi désolé pour la boîte de dialogue des fois je vais un peu trop vite voilà au menton on peut aussi lui appliquer un petit outil ps et puis là il ya des petites zones aussi qui sont pas forcément belle donc voilà après à vous de gérer tout ça les imperfections de peau aussi c'est c'est pas mal d'utiliser cet outil ça ça les règles vraiment très bien regardez par exemple ici la petite pétouille hop il n'a plus donc voilà après donc si vous trouvez pareil que ça manque un petit peu de couleur bah réutiliser l'outil hop dégradé par exemple vous pouvez utiliser l'huile est pas mal tiens l'effet cuivre on peut faire ok on fait ok on le remet en en lumière tamisée et puis on peut baisser un peu l'opacité par exemple voilà et ça ça porte un petit peu plus de joie à l'image et si vous voulez rappliquer encore des couleurs un peu plus chaudes va appliquer par exemple cet effet violet et orange en radial on peut peut-être inverser et puis augmenter un petit peu l'échelle comme ça on se remet en lumière tamisée on baisse un petit peu l'opacité voilà et puis si vous trouvez que c'est un petit peu trop orange vous avez un masque donc vous prenez le pinceau hop on augmente un petit peu la forme du pinceau et on remplit tout ça de noir voilà comme ça on garde les les coins on va dire un petit peu violacé et la jeune fille son visage il n'est pas non plus trop pas trop orange du fait qu'on a qu'on a mis un dégradé orange et violet au contraire ainsi vous voulez rajouter un peu plus d'orange vous appuyez sur x pour inverser ici le noir et blanc et du coup vous rapportez un petit peu plus de deux couleurs à droite à gauche ou sur les cheveux par exemple après c'est vous c'est vous qui voyez donc voilà pour ce petit tuto j'espère qu'il vous aura plu donc on va reprendre cette image contrôle c'est hop contrôle v donc on était parti d'une image comme ça un petit peu palette et puis bah c'est vrai qu'on qu'on arrive là un effet plutôt on va dire style hdr on remet en valeur un petit peu tous les détails et encore une fois si vous trouvez que l'effet est un petit peu trop prononcé n'hésitez pas à utiliser un ce raccourci ctrl h alt shift et e et utiliser les filtres pour enlever un petit peu de par exemple de détails vous reprenez caméra rose et ça gère très bien tout ça hop on peut baisser un petit peu la clarté par exemple faire ok et vous voyez là on perd encore un petit peu en détail on aurait très bien pu aussi rajouter un petit calque de réglages encore une fois un noir et blanc voilà donc tout devient noir c'est normal le panel je peux le supprimer et du coup vous pouvez reprendre le pinceau vous mettre en noir en premier plan et repasser sur certains endroits de l'image donc là au niveau de l'opacité on peut se mettre en 25 vous pouvez prendre une forme assez grande voyez vous repasser une fois vous gardez le clic enfoncé donc là voyez on vient de rajouter un petit peu de couleur vous pouvez le faire encore une fois par endroit hop un petit peu par exemple sur les angles pour garder renforcer un petit peu plus le violet un petit peu sur sa chemise un peu sur ses cheveux par exemple on peut baisser un petit peu l'opacité et sur son visage un tout petit peu et après si vous voulez renforcer un peu plus ben tu peux mettre un peu plus de couleurs sur les cheveux vous repasser un peu plus de fois comme ceci voilà si vous voulez donner à rajouter un peu plus de violet on n'hésite pas on repasse dessus un petit peu dans le fond qui qui se floutent à rajouter un peu plus de couleurs ça peut être sympa enfin bref voilà il ya vraiment plein de petites astuces un pour arriver à ce genre de résultat donc on va arrêter là parce que je vais je vais vous laisser maintenant refaire peut-être le tuto avec bas des techniques différentes donc j'espère que vous avez apprécié ce tuto si vous avez des questions faudra pas hésiter à me les poser soit dans les commentaires sort sur notre site internet ou à l'adresse suivante damien arrobas de teammate.fr si vous si vous voulez partager vos créations bas fait un petit tour sur teammate.fr et vous avez une rubrique dans le blog qui vous est dédié pour montrer un petit peu à tout le monde ce que vous savez faire maintenant suite à nos tutos sur sur photoshop je suis sûr qu'il ya des talents ou des futurs talents parmi vous donc voilà vous n'hésitez pas et si vous n'êtes pas abonné la chaîne n'hésitez pas non plus comme ça vous serez tenu informé des prochains tuto je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne journée au revoir